je crois qu'on en arrive à un moment dans notre vie à nous apercevoir que tous ceux qui ont des bonnes intentions pour soi nous en mûrent leur affection nous emprisonne et tu n'es pas capable de sortir de ça parce que tu te sens redevable tu dis ça c'est ma mère ça c'est mon ami ça c'est mon sauveur et tu es dépendant de tout ce qu'ils ont fait tu es emprisonné par l'attention qu'on te donne et tu deviens dépendant de tout ce qu'on te promet on te promet de prendre soin de toi on te promet de te faire arriver au but de ton ambition de tous tes désirs en fait ce que tu veux n'est pas ce que tu décides c'est déjà décidé pour toi ce que tu désires n'est pas ce que tu décides quelqu'un l'a déjà décidé pour toi ce quelqu'un ce sont les pensées auxquelles tu t'es identifié et ce quelqu'un s'appelle moi qui veut moi qui décide moi qui aimerai arriver à ce but là ce quelqu'un là c'est pas toi ce sont des pensées qui sont imprégnées dans tout ton être sont les références que tu as récupéré depuis ton passé vécu tout ce que tu as pu comprendre en fait alors tu te donnes d'être ce que tu as expérimenté tu te donnes d'être la référence du passé et tout ce que tu as retenu devient le personnage que tu es l'identité que tu te donnes d'avoir tu es le passé et comme ça tu obéis donc à la pensée qui te promet toutes sortes de choses tu veux répéter ses pensées ces pensées sont imprimées dans toi elles sont collées à ta peau à ta mémoire à tout ton être et tu veux arriver à faire de cette vie que tu as avec les pensées que tu as c'est à dire toute la mémoire tout ce que tu as appris quelque chose qui sort de l'ordinaire mais ce que tu auras ne sortira jamais des sentiers battus qui ont été déjà tracés par toute la race humaine la société que nous avons aujourd'hui est la même que nos aïeux nous ont refourgués on répète toujours les mêmes choses on répète ce que nous avons appris et quand nous avons appris nous le l'emmenons avec nous nous le circulons avec nous circulons avec nous allons vivre avec dans le présent nous le concoctons et après on le fait vivre dans l'espoir qu'il y aura quelque chose qui sera différent mais en fait ce n'est que la répétition de ce que tu as appris nous sommes pour la plupart vecteurs de ce que le passé propose nous véhiculons le passé et nous répétons le passé et ce passé ce sont toutes les histoires les conclusions que tu as gagné et que tu tiens tu as acquis tu as amassé tout ça tout au long de ta vie et tes aïeux aussi ont refourgué ce que eux ils avaient appris et avec tout ça converge ce que tu penses être tu dis je suis cela je suis celui qui pense mais ce sont que des pensées et la pensée n'a rien à voir avec l'essence de ton être l'essence de ton être n'est pas à penser l'essence de ton être c'est un flux d'éternité qui coule qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin tu es libre de tout ce que les pensées peuvent proposer tu es libre de tout ce que tu as connu en fait mais comme tout ce que tu as connu est réconfortant alors tu veux le garder tu veux le garder pour pouvoir le répéter parce que ça réconforte tu sais c'est pour cela qu'on a pour la plupart une vie dans les sentiers battus nous répétons toujours les mêmes choses nous ne sortons pas de cette logique que la société a mis en place les conclusions les choses à refaire les habitudes les trintrins donc nous répétons tout le temps pour ne pas nous retrouver face à cet inconnu qui dérange tout le connu qu'on a amassé parce que l'inconnu défie le connu et quand le connu est ce qu'il est et quand le connu est débusqué par l'inconnu alors il n'a plus de valeur puisque tout est neuve à partir de l'inconnu tout va avec une perception qui s'élargit jusqu'à l'infini et tout ce que tu veux garder ça meurt le connu meurt et tout ce qui est neuve vient à être là dans l'instant où tu découvres que dans l'inconnu il n'y a pas de commencement ni de fin donc ce connu que tu as est voué à disparaître toutes ces conclusions ces croyances ces habitudes ces trintrins qui te réconfortent tant bien sûr mais ce n'est pas une réalité c'est l'illusion avec laquelle on voit le monde c'est l'illusion avec laquelle on fabrique le monde c'est l'illusion avec laquelle on se fabrique une image de soi pour être conforme à tout ce que la logique propose les conclusions d'un monde qui doit être les références du passé donc tu t'habilles de cette image pour pouvoir te donner de la valeur face à un monde qui vit avec ses modes de fonctionnement nous fonctionnons par rapport au passé et quand tu connais le passé alors tu veux que tout ressemble au passé et la volonté collective veut que tu suives l'exemple de tout ce que le monde a mis en place les traditions les cultures les choses que nous répétons tout le temps une volonté collective t'embarque pour te faire vivre ce que tu dois vivre mais ce que tu dois vivre ce n'est que le programme que tu as pris du passé toutes les références que tu as et que tu répètes donc tu es une machine à répéter mais tu ne vis pas de vie tu es une machine qui répète un passé qui a besoin de se profiler dans le futur et avec ce passé nous fabriquons nos futurs donc si le passé qui est maintenant n'est pas autre chose que ce que nous avons appris alors ce que demain sera sera aussi la même chose demain sera ce que le passé est donc il n'y a rien qui change tout est répété tu peux voir combien nous vivons dans cette rhétorique tout le temps jamais ça ne cesse ce sont nos vies et on t'a dit que ça c'est normal tu y as cru tu t'es identifié à ça et ton ambition c'est de faire valoir tout ce que tu as appris et le mettre sur un pied d'estal à la lumière d'un monde qui n'attend que ça le monde veut se rappeler de choses qui réconfortent donc quand il te voit avoir réussi ta vie avec tout ce que tu as appris il te dit bravo parce que tout le monde veut aller dans ce sens là parce que ça réconforte et en fait il y a là toute une machine qui découle un flux de pensée un flux de mémoire qui s'éternise à répéter toujours la même chose dans la monotonie se joue toute cette répétition et on se réconforte avec ça on trouve du plaisir à cette sécurité qu'on a acquise mais toute cette sécurité n'a aucun sens parce que l'inconnu détruit ce que tu as mis en place et ta peur t'empêche d'aller vers quelque chose qui est inédit c'est à dire une vie qui sent de tout ce que tu as appris c'est à dire une vie où l'esprit est libéré de tout ce qui a été connu tu te libères de quelque chose qui se répète c'est à dire de la mémoire des pensées qui se répètent en fait quand tu es libéré il n'y a plus rien tu es silencieux il y a un silence le connu disparaît et ça devient un silence parce que tu es face à ce qui est inconnu et pour aller vers l'inconnu le passé doit faire silence parce que autrement la découverte n'est pas possible parce que le passé quand il vient dans l'inconnu c'est le chaos c'est la dualité c'est quelque chose qui ne peut pas se faire puisque l'un existe et l'autre non donc tu ne peux pas marier l'illusion avec la réalité il y a un c'est à dire tout ce connu c'est quelque chose qui n'existe plus mais quand tu entres dans le domaine du vivant c'est à dire l'instant où tout se meut où tu respires alors ça ça existe autrement les deux ne peuvent pas coexister il y a un blocage et le blocage c'est toi ce sont tes peurs tes émotions ta peur de grandir ta peur d'être joyeux ta peur de sortir de tout ce que tu as appris de tous les acquis que tu as gagné la peur de voir autre chose que ce que tu as toujours tenu donc quand il y a cet inconnu face à toi tu t'accroches à ce que tu aimes à ce qui te réconforte qui te donne du plaisir et ce plaisir camoufle la réalité la réalité de ce qu'il y a vraiment c'est à dire ce grand vide de rien où tu es ignorant tu te retrouves face à ton propre ignorance tu ne connais rien et là il faut que tu apprennes mais pour apprendre il faut que tu rentres là-dedans tu sortes de tes peurs tu sortes de cette ignorance ou parfois tu as envie de te raconter des histoires parce que tes peurs t'empêchent d'aller vers ce qu'il y a vraiment alors tu inventes l'inconnu tu te fais une idée de l'inconnu tu te fais une image tu te donnes l'espoir de quelque chose qui pourrait être aussi réconfortant que le connu que tu as donc en fait ce que tu fais tout simplement tu amènes le passé dans l'inconnu et en fait tu ne sais jamais qu'est-ce que c'est l'inconnu tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a dans ce grand vide tu ne sais jamais les choses nouvelles tu répètes tout le temps la petite vie que tu as et il semble il me semble que l'humanité est comme ça l'humanité répète tout le temps l'humanité ne veut pas sortir de ça tout se répète pourtant il y a une liberté qui se joue une liberté qui est bâclée en fait une liberté qu'on a réduit en cendres on a vendu cette liberté pour un peu de plaisir le plaisir d'avoir le réconfort du passé et on ne veut pas aller vers quelque chose qui est indisible qui est grandiose qui ne ressemble pas à ce que tu t'es donné d'être parce que ce que tu te donnes d'être ce sont tes références et tu existes à travers ces références tu dis je suis ce que j'ai acquis je suis ce que je pense donc tu te donnes une identité et cette identité ce sont tes pensées qui sont en oeuvre donc tu vis avec l'identité de ce que les pensées prônent et les pensées prônent l'image de ce que le passé propose le passé c'est tout ce que tu connais et tu t'es habillé du passé pour pouvoir entrer dans ton espoir tu as emmené avec toi l'espoir d'hier qui va t'égayer dans quelque chose que tu ne connais pas parce que tout le temps tu es face à cette ignorance tout le temps tu peux faire ce que tu veux parce que l'ignorance est effrayée par sa propre vision des choses donc tu crois qu'il faut être celui qui a été donc tu gardes toute cette connaissance que tu as en croyant que tu sais quelque chose mais en fait tu ne sais rien tu es ignorant tu es face à toi-même qui est la seule chose qui existe l'inconnu parce que le passé est mort toute cette connaissance que tu as eue c'est mort et que l'ignorance est vraie que ce qui est inconnu qui est vrai parce que cet inconnu se dévoile d'instant en instant cet inconnu est le grand univers que tu ne connais ni de blanc ni de noir parce que tu as toujours côtoyé ce que tu as appris mais ce qui a été appris prend fin d'un instant tout se meut parce que tout se meut d'instant en instant sans jamais cesser de se mouvoir la vie se meut tout se meut tout est active et cette activité alors avec ce que tu sais tu stagnes dans les habitudes et les trintrins pour ne pas bouger ça fait que tout ce que tu es est de nature morte tout ce que tu es est le passé mort que tu essayes de concocter pour envoyer dans l'espoir de ton désir d'être quelque chose qui est réconforté mais tout ce passé est mort tu es de nature morte c'est pas grave on a tous été dans cet état état de stupeur de mortifère de répétition toujours dans les sentiers battus à côtoyer le passé à côtoyer la mort de ce que la vie nous propose la vie propose quelque chose et puis tu veux la garder tu peux pas garder puisque tout bouge tout est vivant d'instant en instant c'est quelque chose que tu as besoin de suivre encore tu peux analyser quelque chose de mort comme on faisait à l'école quand on était jeune on prenait le cafard on le disséquait puis on voyait ce qu'il y avait dedans là il y a de l'analyse qui est faite mais cette analyse te limite parce que là on parle de quelque chose de vivant ce que la vie elle est c'est du vivant si tu le tues tu peux plus comprendre donc il faut que tu marches avec tu côtoies ce vivant et que tu restes vivant avec pour pouvoir le suivre être attentif à ça et la vie que tu as c'est cela qui a été mis en place pour que tu puisses être cela parce que tu es la vie donc ce vivant que tu es doit être côtoyé à chaque instant mais si tu t'identifies au passé tu n'es plus dans le vivant tu n'es plus avec ce qui est vivace qui te régénère tout meurt si tu n'es pas régénéré et la régénérescence se trouve dans l'instant où tout se joue la vie se vit l'amour se joue d'instant en instant et il n'y a pas quelque chose que tu peux produire dans l'idée de quelque chose parce que le passé c'est l'idée on a beaucoup d'idées de comment les choses devraient être mais ce ne sont que des images que l'on projette ces images ce sont nos vies idéales que l'on se propose à soi-même c'est le concept l'image et puis on poursuit l'image que l'on a inventée une image de l'amour une image de la liberté et c'est tout ce qu'on sait c'est le concept mais là on est en train de dire que l'amour la joie la liberté ce sont des choses qui se vivent tu peux raconter ce que tu veux ce sera faux parce que ce que tu vas te raconter sur ces choses là ce sont des projections que tu as fabriquées pour pouvoir faire exister quelque chose de réconfortant et tu t'identifies à ça en disant moi je sais qu'est-ce que c'est la liberté mais c'est intellectuel ce n'est pas quelque chose que tu vis tu dis que tu comprends la liberté tu sais ce que c'est la liberté mais tu ne le vis pas tu peux dire c'est quoi l'amour c'est quelque chose d'infiniment bon d'infiniment beau de gratuit mais est-ce que tu le vis la plupart d'entre nous on ne le vit pas on se dit tout un chacun de le faire aimez-vous les uns les autres mais il n'y a personne qui le fait parce que ton esprit est embrigadé avec l'image de ce que ça devrait être et l'image ne t'emmène nulle part l'image c'est une mémoire du passé que tu répètes et que tu veux toujours mettre en place et que tu exiges que ce soit comme ça mais cette exigence est à l'heure que tu te fais puisque tu proposes quelque chose que tu ne vis pas tout ce que tu proposes c'est le passé des mémoires des histoires la connaissance du passé c'est ce que on propose à toutes nos générations nous proposons ce qui fut et nous donnons le désir à tous d'y parvenir c'est-à-dire parvenir à une vie d'illusion à une vie idéale qu'on se propose d'avoir alors que il n'y a rien qui peut être vécu de cette manière c'est de la stagnation de l'habitude du train-train ce sont le mouvement de nos pensées qui nous font croire que nous sommes en train de vivre quelque chose mais il n'y a rien qui se vit tout se répète sauf ce qui est inconnu ce qui est vécu là maintenant dans le vivant qui est réel donc toutes ces histoires qu'on se raconte et qui nous réconfortent certes parce que on a une idée qui est réconfortante qui nous donne un peu de répit à la monotonie que nous vivons mais la réalité n'est pas ça la réalité c'est que tout est vivant et quand tu restes dans l'illusion alors tu es enchanté par quelque chose de faux et quand tu es vivant tu es enchanté enchanté d'être là présent avec ce que tu es qui est la joie qui est là maintenant de l'amour qui est là maintenant qui se vit une vérité vraie qui est en action à chaque instant c'est ça que tu es mais pas une image de ce que la vérité devrait être amin Sous-titrage MFP.